Le prince William est le fils aîné du prince Charles, d'Oréna Van Roy, et de Lady Diana. Il occupe la première place dans l'ordre de succession au trône britannique. Marié à Kate Middleton, il a trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Un jour, il sera roi d'Angleterre. Né le 21 juin 1982 au Saint-Marie Hospital de Paddington, à Londres, le prince William est le fils aîné du roi Charles III et de Lady Diana et le petit-fils d'Elisabeth II, décédé le 8 septembre 2022. Il occupe désormais la première place dans l'ordre de succession au trône britannique. Marié à Kate Middleton depuis le 29 avril 2011, le prince de Galles est le repère de trois enfants, eux-mêmes héritiers, le prince George, né en 2013, la princesse Charlotte, né en 2015, et le prince Louis, venu au monde en 2018. Quel est le vrai nom du prince William ? Le nom complet du prince William est William Arthur-Philippe Louis Mountbatten-Windsor. Mountbatten est le nom de son grand-père, le prince Philippe, duc d'Edimbourg, et Windsor celui de la famille royale britannique. Selon le biographe royal Robert Lacey, le prince William doit son prénom à un autre membre de la famille royale, le prince William Henry et Nedrou Frédéric, connus pour son tempérament casqueux. A noter qu'à la naissance de William, le prince Charles souhaitait initialement l'appeler Arthur. Toutefois, la princesse de Galles a insisté pour choisir un prénom plus robuste. Diana, princesse de Galles, a proposé un prénom plus robuste, William, comme William le conquérant, vainqueur de la célèbre bataille d'Astin en 1066, explique le biographe dans les colonnes de People. Dans son enfance, William était affectueusement surnommé Womba par ses parents. La presse, elle, l'a parfois appelé Will. Quel est le titre du prince William ? En tant que fils du roi d'Angleterre, William est prince du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il est devenu prince de Galles après l'accession au trône de son père. Il porte également le prédicat d'Altesse royale. Depuis son mariage avec Kate Middleton le 29 avril 2011, il est également duc de Cambridge, duc de Cornwall, comte de Strattarne, baron Carrick-Ferges. A noter que son épouse, Kate Middleton, est aujourd'hui princesse de Galles, duchesse de Cornwall, duchesse de Cambridge, comtesse de Strattarne et baronne Carrick-Ferges. Quel âge a le prince William ? Né le 21 juin 1982, le prince William a eu 40 ans en 2022. Quelle éducation le prince William a-t-il reçue ? Comme tous les membres de la famille royale britannique, le prince William a fait ses études dans les établissements scolaires les plus prestigieux du Royaume-Uni. Scolarisé dès l'âge de 3 ans, il passe deux années à l'école maternelle de Madame Minor avant de rejoindre la Waterbury School, une école privée située dans le quartier Nautil. Il est ensuite inscrit à la Lude Grove School, dans le comté du Berkshire, puis au collège de Thon, près de Windsor, où il passe son A-Level, l'équivalent du baccalauréat au Royaume-Uni. Après le lycée, le prince William prend une année sabbatique, durant laquelle il participe à un entraînement à Bélise avec l'armée de terre britannique. Il donne également des cours aux enfants au Chili, puis visite plusieurs pays d'Afrique. En 2001, alors âgé de 19 ans, il décide de reprendre ses études et rejoint l'université de Saint. Andrews, où il obtiendra une maîtrise en géographie et fera la rencontre de sa future épouse, Kate Middleton. Quelques années plus tard, en 2014, il suit également un cursus à l'université de Cambridge pour apprendre à diriger le duché de Cornwall, dont il est l'héritier. Quelle langue parle le prince William ? Outre l'anglais, le prince William parlerait très bien le français. Il pratiquerait également le gallois, prince de Galloblige, et aurait quelques notions en gaélique et swahili, parlé en Afrique de l'Est et centrale. La famille du prince William depuis leur mariage, le prince William et Kate Middleton ont donné naissance à trois petits héritiers, le prince George de Cambridge, né le 22 juillet 2013, la princesse Charlotte de Cambridge, né le 2 mai 2015, et le prince Louis de Cambridge, né le 23 avril 2018. Lui-même très proche de sa mère avant son décès tragique en 1997, le prince William a toujours fait de l'éducation de ses enfants une priorité. Je suis bien plus émotif que je ne l'étais, avait-il confié dans un documentaire britannique intitulé When and 10 December May the Prince. Forte years of the Prince Trust, au sujet de son rôle de père. Je ne m'inquiétais jamais beaucoup, avant. Mais maintenant, même les plus petites choses m'atteignent, je suis affecté par ce qui se passe dans le monde. En tant que père, je réalise à quel point la vie est précieuse, ça remet tout en cause. L'idée de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir est horrible. Aussi présent que possible malgré les obligations liées à son statut, le prince William fait beaucoup d'efforts pour prendre soin de ses enfants et notamment de sa fille, Charlotte. Lors d'une rencontre avec un jeune papa à Blackwood, en 2019, il avait confié prendre parfois le temps de coiffer sa fille, qualifiant néanmoins cela de véritable cauchemar. Je peux lui faire une queue de cheval, mais si est-il tout ? Je n'ai pas assez de cheveux pour m'entraîner, avait-il plaisanté. Le prince William et Kate Middleton Le prince William a fait la rencontre de Kate Middleton en 2001 à l'université de Saint Andrews, en Écosse. Selon la version officielle, le frère du prince Harry serait tombé sous le charme de la jeune femme le 27 mars 2002, à l'occasion d'un défilé de mode caritatif organisé au Saint-Andrews-Hôtel. Ils auraient officialisé leur relation en 2003, alors qu'ils vivaient en colocation avec trois amis. Aussitôt leur relation officialisée, William et Kate ont dû faire face à l'omniprésence des paparazzis et la véhémence des tabloïdes. Sous pression, le couple s'est séparé en avril 2007 mais a fini par se retrouver. Six mois après l'annonce de leur fiançaille, le 16 novembre 2010, William et Kate se sont dit oui le 29 avril 2011, en l'emblématique abbaye de Westminster. Un milliard de personnes ont assisté à la cérémonie en direct à la télévision. Depuis leur mariage, le prince William et Kate Middleton ont donné naissance à trois enfants, le prince George de Cambridge, né le 22 juillet 2013, la princesse Charlotte de Cambridge, né le 2 mai 2015, et le prince Louis de Cambridge, né le 23 avril 2018. Le prince William et le prince Harry au cours de leur enfance, le prince William et son petit frère, le prince Harry, sont toujours apparus très complices. Néanmoins, leur relation cesse de dégrader par la suite. Selon certains tabloïdes, le prince William se serait notamment mêlé de la relation du prince Harry avec Meghan Markle, lui sommant de ne pas aller trop vite en besogne. William a tout simplement répondu est-ce que tu es sûr de toi ? Tu ne vas pas trop vite avec cette fille ? Mais Harry n'aurait pas supporté cette réponse, explique Patrick Jay, expert en royauté et auteur du livre Prince William, la vraie vie d'un futur roi. Et le départ du prince Harry aux Etats-Unis n'a rien arrangé. Courant 2020, le second fils du prince Charles et de Lady Diana a annoncé sa volonté de prendre son indépendance financière et de quitter officiellement la famille royale d'Angleterre. William, très attaché aux traditions, aux protocoles et aux devoirs qu'implique le statut de membre de la famille royale, aurait très mal vécu la décision de son frère. La sortie d'une série Netflix sur Harry et Meghan Markle et de l'autobiographie du prince a fini de mettre à mal les relations entre les deux frères. A tel point que ceux-ci semblent ne plus se parler du tout, du moins plus depuis les obsèques d'Elizabeth II en septembre 2022. Quelque chose semble briser dans leur relation. En juin 2022, William avait même refusé l'invitation de son frère au premier anniversaire de sa nièce, Lily Bediana Mound-Batton-Windsor, ayant d'autres obligations liées au jubilé de platine d'Elizabeth II. A propos de l'auteur passionné de faits divers, j'écris sur Closer depuis 2021. J'ai mis aussi les séries et les films et j'ai un faible pour les comédies musicales. Ses derniers articles et gardez ce secret, il veut donner un rein à sa femme et fait une découverte bouleversante à son. 30 ans après avoir été assassinée de façon horrible, une femme identifiée au bout d'une enquête à des oeufs et du vinaigre, après une querelle futile, deux mères de famille font vivre un calvaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada